Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle recette. Si comme moi, vous aimez les pâtes mais cherchez une alternative plus légère et plus saine, voici une recette de spaghettis à base de gourgettes. C'est absolument délicieux ! Pour cette recette, j'utilise une gourgette, de la crème de coco, de l'huile de coco, des tomates. Vous pouvez choisir les épices de votre choix. J'ai utilisé ail, oignon, sel et poivre. Des oignons frais, de l'ail et des noix. Vous pouvez retrouver toutes les indications par rapport aux portions que j'utilise dans l'article sur mon blog. Vous pouvez ajouter à ce plat la protéine de votre choix, comme du poulet, des crevettes personnellement. D'habitude, je l'accompagne, de poulet finement coupé et c'est absolument délicieux. J'utilise un outil de cuisine pour pouvoir faire mes spaghettis de gourgettes. Je coupe les bouts. C'est une râpe avec trois lames différentes. Là, j'utilise la lame pour faire les spaghettis les plus fins. Toutes les informations, à nouveau, sont sur l'article dans le blog. Vous allez voir, je la mets dans les petits picots et de l'autre côté, dans la râpe. On n'oublie pas de la presser sur le plan de travail pour que ça ne bouge pas. Et ensuite, il suffit de tourner. C'est juste super simple, super rapide. Elle se nettoie également très facilement. Je l'ai depuis plusieurs années et on l'utilise régulièrement. On peut faire plusieurs types de légumes avec. Je vous mets également le lien vers ma première vidéo où je vous montre cela en pratique. Et voici nos magnifiques spaghettis de gourgettes. En plus, je trouve ça vraiment très très joli. Et voilà, c'est déjà prêt. Voilà ce qui reste de la gourgette. Ce que je fais, c'est que je vais le découper en petits morceaux et rajouter à la cuisson. Ça, c'est une étape facultative. Je viens simplement couper dans mes spaghettis pour qu'ils soient moins longs. Et donc plus faciles à manger, tout simplement. On passe à la cuisson. Je vais venir faire chauffer mon huile de coco et faire revenir les oignons et l'ail. Je vais ensuite rajouter les tomates. Et les petits morceaux de gourgettes qui me restaient, ainsi que les spaghettis. Et on va faire laisser revenir quelques instants. Là, c'est vraiment vous qui allez choisir le temps de cuisson en fonction de comment vous souhaitez vos légumes plus ou moins cuits. Je rajoute ensuite la crème de coco et les épices. Et je viens mélanger le tout. Je laisse cuire pendant 3 ou 4 minutes sur le feu, le temps de réchauffer la sauce. Et c'est tout, c'est déjà prêt. Je vais rajouter quelques noix avant de servir. Et voilà ! Comme vous voyez, les courgettes perdent en eau, ce qui fait une super bonne sauce avec la crème de coco. On essaye de faire une jolie présentation. Et voici la sauce. Ce replat est vraiment très équilibré. Vous allez voir que les macros sont vraiment très intéressants au niveau des apports. Du coup, il est plutôt bas en glucides, puisque c'est uniquement les glucides qui viennent de votre courgette, puisqu'il n'y a pas de pâte réellement dans ce plat. Vous retrouvez les macros de cette recette dans l'article. Donc, il y a pour moins de 300 calories. À cela, vous ajoutez votre protéine de votre choix. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous, et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres partages, de nouvelles recettes et de conseils par rapport au rééquilibrage alimentaire. Pour plus de partages au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat ou sur Facebook. Dans le groupe Rééquilibrage Alimentaire avec les conseils de Sylvie, on y partage chaque jour des conseils, des astuces et également des idées recettes pour les différents repas de la journée. Si vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils faciles à mettre en place pour perdre du poids dès maintenant, ainsi qu'un dossier de suivi comprenant différents tableaux pour vous motiver et vous accompagner tout au long de votre perte de poids. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien ici. Je vous dis à bientôt et entre-temps, prenez soin de vous !